elle est un accélérateur de notoriété pour le meilleur comme pour le pire vous l'avez reconnu il s'agit de la petite phrase la cadillie française la définit en tant que formule concise qui sous des dehors anodins vise à marquer les esprits alors c'est une arme privilégiée pour les politiques mais elle peut se retourner contre eux notamment lorsqu'elle est le fruit de l'improvisation le bruit et l'odeur vous aurez appris dans une gare et une gare c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien cette semaine la psychanalyste et historienne elisabeth rudinesco a appris à ses dépens qu'à l'heure des réseaux sociaux il faut toujours anticiper la reprise et l'interprétation de ses propos pas évidemment les discriminer ça existe je trouve qu'il ya un peu une épidémie aujourd'hui d'autres anciens beaucoup trop alors comment faire pour ne pas lorsqu'on est issu de la société civile notamment se faire juger trop vite par le tribunal de l'opinion et bien en faisant comme ce polémiste célèbre que vous allez reconnaître en préparant une citation et c'est ce que philippe renault appelait il ya déjà quelques temps la tyrannie des minorités la citation permet de dire autant qu'une petite phrase sauf que ce n'est pas de vous c'est donc une très bonne alternative pour malgré tout aller dans le sens votre message et faire passer des idées convergentes